Et depuis 2000, 2007, l'année 2007, l'Émilien d'Antier, qui est un confrère de Saint-Zachari-Lavos, la science, comme vous dites, et que sa famille est ici, ont transporté ces restes de Santiago à la capitale, dans une école qui s'appelle l'évangélisation, à une communauté commune humaine, offronnée, pour répondre à une nécessité que le pape avait demandé, d'une nouvelle évangélisation. Alors pour une nouvelle évangélisation, ça prenait de nouveaux évangélisateurs, avec des méthodes nouvelles, des formes nouvelles, des façons nouvelles, la pape, que la bonne nouvelle arrive dans le cœur de tous. Alors l'Émilien fournait une communauté spéciale pour cent. Alors, quand les restes ont été transportés, le cardinal de la République dominicaine de Saint-Tolome, ils ont annoncé une possible, une possible canonisation d'une pape-révillée impartiale. Il a demandé que ce soit un missionnaire sur le cœur qui soit là. Alors à partir de 2017, à la fin de l'année, jusqu'à l'heure actuelle, alors mon ministère c'est de travailler justement avec la communauté du pape-révillien qui s'appelle les serviteurs du Christ de Vivant. Et j'en avais été longtemps dans l'école d'évangélisation, mais depuis les dernières années, ils m'ont demandé d'aller dans la maison centrale où la communauté continue à fonctionner et continue toujours à croire pour avoir de plus en plus des évangélisateurs. Et en plus, depuis l'année 2008, alors le cardinal a demandé pour la communauté des vicénaires du Seigneur-Cœur aussi un procès, voici Émilien-Tardier, qu'on le propose comme un serviteur de Dieu et aussi on travaille ce qu'on appelle la canonisation. Alors Émilien-Tardier, depuis 2008, c'est commencé le procès de canonisation. On a eu des permissions de rendre pour ouvrir la cause et à l'heure actuelle, ce sont des commissions qui travaillent pour lire tous ces écrits. Il a écrit pas mal durant toute sa vie, même toutes ces conférences, tous ces enseignements ont été traduits pour personnaliser la commission de théologie. Il y a aussi une autre commission pour avancer toute la documentation, tant aussi à Rome comme ici au Québec, la République américaine et dans sa communauté. Et prochainement, on espère qu'avant la fin de l'année, au début de l'année prochaine, il y a un, ça s'appelle un tribunal où on reçoit les témoignages de certaines personnes qui l'ont bien connue et dans son cas, alors c'est très intéressant parce que c'est que sa famille qui l'ont connue depuis sa naissance jusqu'à l'entrée du séminaire. Plusieurs confrères, comme par exemple Claude Kinsey l'ont connue durant longtemps comme missionnaire de secrétaire et nous autres en République américaine. On est avec lui, moi j'étais arrivé à la République américaine et l'épisode 64, alors on l'a connu, et donc beaucoup d'autres personnes ont travaillé avec lui. Alors c'est ça que la vie, 50 ans de vie missionnaire qu'on se célèbre aujourd'hui, et pour moi c'est dire merci Seigneur, merci à chacun de nous autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501